Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. La famille K établit au quartier Thiofoc de Kuala a bâti au bout de 20 ans un puissant empire de trafic de drogue. Mais le cartel familial spécialisé dans l'offre et la vente de chanvre indien a été démantelé mardi dernier par les brigades régionales sécurité BRS de Kuala et de Diobel. Mourad, baron de la drogue et chef du cartel familial, aurait acquis des champs de cannabis dans la région de Casamance. Dans le même sens, il densifie sa collaboration avec le camp de Salif Sadio auprès de qui il se ravitaillait. Mourad versait dans le blanchiment d'argent et de capitaux en acquérant des maisons mises en location à Kuala, des véhicules d'arcyclando, camions, camionnettes, des magasins, des troupeaux, mais aussi des sociétés de transfert d'argent. C'est d'ailleurs avec ses boutiques de transfert d'argent qu'il va transférer des paiements de stock de drogue acquis auprès de Salif Sadio. La transaction avec le chef rebelle se faisait avec l'agentier de Salif Sadio. Ce dernier est d'ailleurs activement recherché par l'armée depuis le démantèlement de ses bases. Plusieurs membres du cartel familial ont arrêté puis placé sous mandat de dépôt. Le baron Moura qui est en fuite est activement recherché. Et bien les amis, si vous avez aimé cette petite note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !